M.S.S.G. Corp présente ! Je suis vraiment désolé. Vous allez tous mourir. J'aurais aimé vous voir grandir, évoluer, tels des petits anges. J'aurais aimé qu'on soit heureux, vous et moi. Je ne mérite pas votre amour. Yo, ça va mec ? Non, ça va pas. T'as encore reçu des commentaires comme quoi ta nouvelle coupe de cheveux est merdique, c'est ça ? Non, ils viennent me masturber, putain. Ils vont tous mourir maintenant. Regarde-la essayer de survivre, de se débattre dans ce petit bout de papier. Revenez en moi, recommençons le cycle. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi est-ce toujours aussi dur ? Vous le savez, en France, l'avortement fait souffrir beaucoup de monde. Bien sûr, les femmes, mais aussi les hommes, les familles et la société toute entière. Vous le savez, en France, il y a 220 000 IVG par an pour 800 000 naissances. Ce qui fait que si vous êtes nés après 75, on avait une chance sur 5 d'y passer. Cher public, toi qui râle tout le temps à longueur des commentaires désobligeants, mesure un petit peu la chance que tu as d'être en vie. Mais pour combien de temps ? Vous allez tous mourir un jour, mes chéris. Lors d'une rencontre entre deux humains fertiles et passablement éméchés, tu as remporté une course qui t'opposait à plus de 150 millions de spermatozoïdes. Tu es un héros. Mais selon nos champions du jour, même après avoir gagné cette course, tu avais quand même une chance sur 5 que ta mère t'assassine à grand coup d'IVG. C'est quoi l'IVG ? C'est un acronyme qui signifie Interruption Volontaire de Grossesse. En gros, c'est un avortement. Une femme sur 5 se fait avorter ? Les chiffres avancés par les survivants, une bande de joyeux lurons qui luttent contre l'IVG, se base sur les statistiques officielles de la natalité en France. Chaque année, il y a en moyenne 800 000 naissances et 200 000 avortements. Mon dieu, alors c'est vrai. Les chiffres, c'est comme les prisonniers de Guantanamo, tu peux les tordre dans tous les sens jusqu'à ce qu'ils te disent ce que tu as envie d'entendre. Oui, 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 j'avoue, c'est moi qui ai empoisonné Geoffrey Baratheon. Vous pouvez arrêter de me pincer les couilles maintenant ? Leur argumentaire est donc malhonnête, mais il a le mérite d'être vendeur. Une nouvelle génération se lève pour dire sa joie de vivre et à la fois sa révolte par rapport à la loterie instaurée par l'IVG. On avait une chance sur 5 d'y passer. Ouh là là, ça fait peur ! Une chance sur 5 ! Je vais mourir ! Non, je suis trop vieux pour me faire avorter ! Face à cette simplification mathématique, prenons un peu de hauteur. Toi, oui, toi qui me regardes, tu as été le fruit d'un concours de circonstances incroyablement complexe. Il a fallu qu'un homme et une femme se rencontrent à un moment donné, qu'ils soient fertiles tous les deux, qu'ils n'utilisent aucun moyen de contraception, que la femme ait été dans une période d'ovulation, que parmi les millions de spermatozoïdes tu gagnes la course, qu'il n'y ait pas eu de fausses couches, de maladies, d'accidents et effectivement, pas d'avortement. Votre reproduction est tellement compliquée ! Donc toi, oui, encore toi, tu as eu une chance sur des milliards et des milliards d'exister. Cependant, les survivants refusent de considérer l'IVG comme faisant partie intégrante de cette somme de probabilités. Mais parce que c'est pas naturel ! Un accident de voiture non plus, mais bon. Vous l'aurez compris, les survivants utilisent des statistiques mathématiques pour faire passer en loose day un argument moral. Là, c'est le moment où je rentre en scène ? Oh, pas encore. On peut aussi tiquer sur ce terme de loterie. Et à la fois, ça révolte par rapport à la loterie instaurée par l'IVG. Et le premier numéro est déjà là, il s'agit du 14. Cet argument insinue que chaque personne a une chance égale de se retrouver confrontée à l'IVG. Ce qui est bien évidemment faux. Oh non, chérie ! J'ai encore perdu ! Génial ! On remet ça tout de suite ! Il est évident que des parents désirant un enfant ne vont pas réfléchir une seule seconde à se faire avorter. C'est donc tout, sauf une question de hasard. Et les jets de dés, ça me connaît, faut pas me prendre pour un noob de donjon et dragon. Euh, le dragon t'inflige un coup critique, tu perds 10 points de vie, 5 points de volonté et ton enfant, tu fais quoi ? Mais plus grave, certains d'entre nous, on a un frère ou une sœur qui ont été avortés et qui nous manque. Et on a tous dans le cœur cette question lancinante, pourquoi moi et pas lui ? Mais, mais, mais c'est qui va me faire pleurer ce con ? Bordel, mais c'est quoi cette bande de fragiles ? Ils ont un syndrome post-traumatique, gros ! Un peu comme celui de la guerre du Vietnam ! On souffre d'un syndrome qui s'appelle les survivants. Je voudrais pas pinailler sur l'échelle du traumatisme, mais dans certaines parties du monde où c'est globalement bien la merde, certaines personnes ont vu leur frère ou leur sœur, je sais pas moi, exploser devant leurs yeux. Bim-bada-bim ! Bim-bada-boum ! Ils sont cool ! Là, on peut parler de survivants, des gens qui ont survécu à quelque chose. Pas comme Jean Cupidon qui vient pleurer devant la caméra. Nous sommes indispensables au monde. À la mémoire de nos frères. À la mémoire de nos frères. À la mémoire de nos frères. On leur a une femme pour qu'ils puissent sécher ses grosses larmes. Mais ces pauvres embryons d'enfants, c'est un génocide ! Un génocide de personnes qui ne sont jamais nées. J'en fais un par demi-journée avec ma main droite. C'était la vanne de l'intro, mec. Mais tu me voles mon travail ! Mais tu me voles mes répliques ! Pour parler d'enfants morts, il faut donc déjà qu'ils aient été en vie. Écoutons ce que notre fiéfé chef des survivants a à dire à ce sujet. Et alors, vous dites qu'on est tous responsables les uns des autres, etc., mais une fois qu'on est né, là on parle d'amas de cellules, non ? Déjà, la science a tranché sur ce sujet, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique qui dira le contraire. À partir du moment où l'ovule est fécondé, le zygote, enfin la cellule embryonnaire, possède en elle-même tout l'ADN, toute la capacité génétique de devenir toi ou moi. La manœuvre est habile, notre bonhomme invoque la science en précisant qu'elle a tranché sur le sujet. La science ne se trompe jamais. Sauf qu'il ne s'agit pas du bon sujet. Le seul qui vaille ici, c'est à quel stade du développement de l'embryon peut-on dater l'apparition de la vie ? Et là, la science n'a pas tranché du tout. Allez vérifier, Mélustique, sur votre moteur de recherche favori. Va chercher, hélicos ! Non ! Non ! Non ! Et les angles morts de la science sont bien pratiques pour y fourrer tout ce qu'on veut à l'intérieur. Mais j'y fourrais bien un truc, moi ! C'est généralement là que viennent se nicher les poissons abyssaux qui appâtent les naïfs avec la lumière douce et attractive de leur spiritualité comptoire. Le cerveau perd 21 grammes quand on meurt ! C'est l'œuvre de Dieu ! J'ai eu une rémission de cancer en phase terminale ! C'est l'œuvre de Dieu ! L'équipe de Saint-Etienne a remporté la Champions League ! L'œuvre de Dieu ! Mais continuons à écouter le prêche de l'ami Emile, qui maîtrise aussi bien la science que moi, la lecture de l'araméen. Il est temps qu'une nouvelle génération se lève pour mettre la société face à ses contradictions et exige que des alternatives à l'IVG soient développées. Donc notre loulou vaut des alternatives à l'IVG, mais il se garde bien de nous dire lesquelles. Je crois qu'il en existe une. Cela s'appelle la contraception. Effectivement, Jeanne. Et aux dernières nouvelles, la contraception est déjà en place. Faut vous protéger, les gamins. Surtout si vous êtes un grand explorateur de la fesse comme moi. Et au sujet de la contraception, nos survivants tiennent un discours... Surprise ! Plutôt mystique. Écoutez donc. Il est possible d'avoir des rapports sexuels et amoureux très régulièrement, sans forcément tomber enceinte, mais en gardant effectivement ce petit risque d'avoir un enfant. Excusez-moi Emile, mais la contraception naturelle, on est nombreux à être revenus au monde grâce à ça. Revenons sur les chiffres. Entre 20 et 40% de grossesse par an avec les contraceptions naturelles. Donc on ne peut pas considérer. Donc si je suis la logique, pour réduire les IVG, il faut mettre en place la contraception naturelle. Mais ça n'a aucun sens, bon Dieu ! Avec la contraception naturelle, une femme sur quatre a une chance de tomber enceinte. Soit autant d'avortements potentiels, mes petits pros de la statistique. Mais quand on est aussi bien lancé sur l'autoroute de la connerie, ça serait con de s'arrêter en si bon chemin. Mais c'est marrant parce que c'est tout pareil de conne, comment je pense, ouais. Aussi, en fouillant sur le site internet des survivants, on peut tomber sur cette perle concernant les femmes qui ont été violées et qui tombent enceintes. Le corps de la femme est fait de telle sorte qu'il y a un phénomène naturel bloquant la fécondation lors du viol. Et la nature a bien fait les choses ? Mais oui, c'est bien connu, dans l'utérus des femmes, il y a une armée de valeureux soldats qui attaquent les spermatozoïdes non désirés avec leur petite épée trop mignonne. C'est vrai ? Ah oui, 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 et si tu tombes enceintes, c'est que tu l'avais un peu voulu. Salope. Shame on you. Pour parler crûment, ils viennent de sodomiser la biologie. Les survivants ont beau avoir été des élèves médiocres en SVT, ils ont eu de très bonnes notes en cours de communication. Ainsi, quand on retourne sur leur site, on peut voir qu'il est visuellement au top. Il y a un logo moderne, des vidéos, des petites émoticônes trop lol pour partager son feedback, une rubrique FAQ pour vous convaincre que l'avortement c'est le diable, une mise en avant des réseaux sociaux, un lien pour s'engager comme à l'armée, et même un magasin pour renflouer les caisses de l'église. De l'église ? Ben oui, Jeanne, fait clignoter ta diade. Qui sont derrière toutes les manifestations provis, que ce soit contre l'euthanasie ou l'avortement ? Les grenouilles de Bénitier ? Dans le mille et mille ! Ce sont ces bons vieux bigots ! Mais sur leur site, ils disent que leur communauté se fonde sur la neutralité religieuse, politique et idéologique. Ouais, c'est sans doute pour ça qu'ils citent à tout bout de champ des personnalités comme Jean-Paul II, Mère Thérésa ou encore Saint-Martin, qui comme nous le savons tous, sont des notables de la communauté bouddhiste. Oh tu sais ce qu'on dit gamin, plus si gros plus ça passe ! Déjà le petit journal Paix à son âme a mis en évidence que notre porte-parole des survivants était le directeur artistique de la manif pour tous, et que le service d'ordre de leur dernière manif était assuré par des membres du groupuscule Royaliste Action Française. Mais des bons patriotes, ouais ! Mais en plus, selon un article publié sur le journal catholique La Croix, Émile Duport serait l'un des dix jeunes qui fait bouger l'église en France. On y apprend aussi ce fait intéressant, l'homme est conseillé en communication pour une agence qui travaille notamment pour l'église. Voilà qui explique la communication léchée des survivants. Et aussi ce chant lexical tournant autour de la joie et l'amour du prochain. On construit une société solidaire, une société amoureuse, où les uns s'occupent des autres. C'est un problème de solidarité sociale. L'égoïsme monumental de notre société, quoi. Et on recrète du lien social, et l'avortement, aujourd'hui, c'est le truc qui casse le lien social. La droite conservatrice et réactionnaire, telle une sangsue gorgée de sang, a bien su tirer profit de la double crise, identitaire et économique, provoquée par la finance dérégulée et le libéralisme sauvage. Soyons solidaires ! Aimons-nous les uns les autres ! Respectons notre prochain ! Et retournons vivre comme au Moyen-Âge dans l'amour du tout-puissant homme ! Rappelons donc que dans tous les pays où l'IVG est interdite, les femmes la pratiquent quand même, dans des conditions sanitaires déplorables, mettant ainsi leur vie en danger. Moi j'ai beau être un peu niqué, je suis pas vraiment fan des cintres dans l'utérus. Si je peux être potentiellement d'accord avec le fait que certaines IVG pourraient être évitées, cela ne passe que par l'éducation sur les moyens de contraception existants et un accompagnement psychologique solide des femmes qui veulent se faire aborter. Mais au final, c'est quoi votre projet les mecs ? On ne comprend rien à vos conneries. Il est vraiment chelou votre combat, vous luttez pour quoi ? Interdire l'IVG ? Bienvenue dans le futur, ça n'arrivera jamais. Plutôt qu'essayer de changer l'époque, il faudrait peut-être songer à faire une mise à jour de votre religion. Aucune extension ! Depuis plus de... Et puis juste entre nous, même si vous vous en défendez, même si vous le cachez bien, vous voulez formater notre société sur la base de vos croyances. Mais on est en république ici, alors c'est vraiment pas votre rôle mes poussins. Oui bah la liberté d'expression alors ! Mais parlez tant que vous voulez, seulement la liberté d'expression va de pair avec une autre liberté fondamentale. Celle de ne pas écouter vos conneries, de s'entamponner le coquillard de vos prêches et de se foutre ouvertement de votre gueule quand vous nous proposez de chier sur nos avancées sociétales pour retourner jouer à la petite maison dans la prairie. Bah en fait non, ton corps t'appartient pas quoi, on s'appartient les uns aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501